Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, 2024 est marquée par les élections européennes, mais pour la Fondation Brigitte Bardot, l'heure est au bilan des actions menées par l'Europe et du chemin qu'il reste à parcourir sur la thématique de la condition animale. Christophe-Marie, vous êtes le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, bonjour. Bonjour. Alors la Fondation Brigitte Bardot a publié un article à l'approche des élections européennes avec notamment une partie sur la condition des animaux de compagnie. Des lois devraient être proposées et adoptées dans les prochains mois, notamment sur l'identification obligatoire des animaux de compagnie, l'encadrement juridique face aux maltraitances animales. Mais la condition animale ne passe pas seulement par le bien-être des animaux de compagnie. La Fondation Brigitte Bardot milite pour une meilleure éthique dans le transport des animaux d'élevage. Dans un article du premier trimestre 2024, vous ne cachez pas votre déception. En 2020, la Commission européenne exprime son souhait de rehausser le niveau de bien-être animal au sein de l'Union européenne. Et en décembre 2023, la proposition de révision de la réglementation sur le transport des animaux vous déçoit. Alors que dit cette révision et en quoi elle est décevante ? Alors elle est très décevante parce qu'on avait des exigences effectivement qui étaient de limiter les durées de transport pour 8 heures en ce qui concerne les grands animaux, et 4 heures pour la volaille et les lapins notamment, qui sont plus fragiles. Et surtout, une remise en cause aussi de transports d'animaux vivants hors de l'Union vers les pays tiers, que ce soit Proche-Orient, Maghreb, etc. Et là, la réglementation qui est proposée, en fait, il y a un mieux, c'est qu'elle fixe une limite qui serait de 9 heures pour les transports d'animaux vers les abattoirs. Ça, c'est plutôt quand même pas mal parce qu'actuellement, il n'y a pas de limite. Il faut savoir qu'actuellement, ce sont des fréquences, c'est-à-dire qu'on peut transporter par exemple des Porses pendant 24 heures dans un camion, dès lors qu'ils ont accès à une tétine d'eau, 24 heures. Après, ils sont déchargés pendant 24 heures et ils repartent 24 heures, etc. Donc c'est comme ça en continu. Pour les bovins, c'est jusqu'à 29 heures avec un arrêt d'une heure pour les abreuver entre temps, au bout de 14 heures. Donc la situation actuelle est dramatique. Donc là, en ce qui concerne la proposition de la Commission européenne, bon, c'est un moindre mal, évidemment, parce qu'on parle de très loin, mais elle n'est pas suffisamment ambitieuse parce qu'elle n'interdit pas certaines pratiques, notamment même les animaux qui sont fatigués parce qu'en fin de parcours dans les élevages, tout ce qui est animaux réformés d'élevage, notamment les vaches laitières, n'ont pas une situation ou des dispositions particulières. Donc les durées de transport restent bien trop longs. Et là, il y a une volonté qui est faite par la Commission de ne plus autoriser dans des transports de bateaux qui sont non conformes, sur une liste noire, qui représente plus de 50% actuellement des bateaux utilisés pour les transports hors de l'Union. Donc 55% de ces bateaux sont déjà sur une liste noire parce que considérés comme dangereux, comme polluants, évidemment, mais pas uniquement. Et malgré tout, on accepte ça et la Commission s'enorgueillit de dire qu'on va interdire ça, ce qui devrait être une évidence depuis longtemps. Donc, si vous voulez, il y a des choses positives, mais qui sont tellement normales qu'il n'y a pas de quoi se réjouir particulièrement, qui ne créent pas en tout cas une valeur ajoutée pour la problématique des transports. – Justement, on va revenir un petit peu plus en détail sur certains points. Vous mettez le doigt sur un point dans votre article, la Commission omet d'intégrer l'interdiction d'exporter des animaux vivants vers des pays tiers. Vous pointez notamment du doigt la France qui a fait barrage à l'inscription de cette interdiction dans la proposition de révision. Alors pourquoi la France s'oppose à cette avancée qui assure finalement un meilleur transport des animaux d'élevage ? – Alors la France, autant il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg qui tentent absolument d'interdire le transport d'animaux vivants vers les pays tiers effectivement. La France s'y oppose et on a rencontré Marc Fénaud en août 2023 sur cette question notamment, donc le ministre de l'Agriculture. Et lui était mais totalement opposé à ce que la France interdite ce commerce parce qu'il considère qu'effectivement ce qui est envoyé au Maghreb ou au Moyen-Orient est pour la France un marché qui ne veut pas abandonner. L'Allemagne a pris une interdiction des transports déjà au niveau national vers ces pays alors qu'elle avait un volume de vente plus important que la France il y a trois ou quatre ans. Donc il y a un moment, il faut aussi faire des choix éthiques, des choix qui peuvent être compensés par l'envoi de viande en camion réfrigéré ou en bateau équipé. Donc la France pour l'instant s'y oppose et l'argument que nous a sorti Marc Fénaud, c'était de dire si on abandonne ce marché de transport d'animaux vivants, Poutine va prendre la place et on ne doit pas laisser la place à Poutine pour donner des animaux, enfin donner vente des animaux au Maghreb notamment. Donc c'est assez hallucinant parce que si l'Union Européenne doit avancer sur la question animale, il faut véritablement qu'elle ait une ambition et qu'elle la défende. Là on sent bien que la France sur cette question-là met d'abord l'intérêt économique avant l'intérêt de l'animal. Vous l'avez évoqué cette proposition de la Commission Européenne avec la limite de durée de transport d'animaux destinés à l'abattage qui ne devrait pas dépasser les 8 ou 9 heures, une réduction des temps de transport maximum pour la plupart des espèces. Vous l'avez noté également, entre 21h et 24h pour les lapins notamment, il en va de même pour les conditions de transport sous forte chaleur. Est-ce que des propositions sont en cours ? Alors c'est assez paradoxal parce qu'actuellement la réglementation impose de ne pas faire de transport au-delà des 30 degrés. Sauf que là dans la proposition de la Commission, ça disparaît totalement. Alors on a même l'impression d'être en recul. Mais en fait, un point très important, c'est quand on parle d'une limitation de 9 heures, c'est pour les transports vers l'abattoir. Or il faut savoir qu'une très grande partie des transports d'animaux vivants concernent l'engraissement. C'est-à-dire qu'un pays, en France, on fait naître des broutards, dans le centre de la France, qui partent, broutards c'est des bovins, qui partent à l'engraissement en Italie et qui repartent ensuite ailleurs pour se faire abattre. Donc il y a des systèmes qui ont été mis en place, qui sont complètement aberrants, qui entraînent aussi des jours de transport pour tous ces animaux. Donc eux ne sont pas visés par cette limitation de 9 heures. En fait c'est de la poudre aux yeux. On dit voilà, on réduit ce temps de trajet quand ils vont à l'abattoir, mais par contre pour les autres temps de trajet, il n'y aura pas de réduction spécifique. En tout cas pas dans ces proportions. Est-ce que c'est justement un sujet finalement invisible, une préoccupation invisible au sein de l'Union Européenne ? Est-ce que vous avez cette impression-là au sein de la Fondation Brigitte Bardot ? Alors oui et non. Oui dans le sens où effectivement il y a toujours le côté économique qui passe avant la défense du bien-être animal. Pour autant, au sein notamment du Parlement européen, on sent qu'il y a quand même une sensibilité qui évolue, parce que dans la société, notre rapport à l'animal évolue. Donc on le sent nous de plus en plus, y compris au niveau du Parlement national, où on a de plus en plus, et c'est heureux, des députés qui s'engagent sur la question animale. Au Sénat, c'est un petit peu plus long, mais ça commence aussi à bouger un petit peu à ce niveau-là. Donc il y a effectivement un rapport du politique sur cette question qui évolue parce que la société a évolué bien avant d'attendre une réponse politique. Donc d'ailleurs, toutes les propositions de la Commission européenne à venir, notamment sur l'élevage, sur l'arrêt de la production d'animaux pour la fourrure et aussi sur l'expérimentation animale, sont basées sur des ICE, c'est des initiatives citoyennes européennes qui ont rassemblé plus d'un million de signataires. Et ce n'est pas si simple parce qu'il faut donner son numéro de passeport et tout ça. Et donc ça montre que la société européenne, les citoyens européens attendent des politiques une action. et c'est ce qui aussi participe à ce changement au niveau des parlements. Alors au-delà des transports, il y a également les conditions d'élevage et d'abattage des animaux. On l'a encore vu cette année en France, malgré la législation en place, certains abattoirs ne respectent pas les règles. Alors comment est-ce qu'on peut faire respecter une réglementation au niveau européen quand la France elle-même, quand la législation en France n'est pas respectée partout ? Alors pour les abattoirs, il faut se rappeler que c'était en 2016, je crois. En France, il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui avait été mise en place, notamment suite aux enquêtes de L214. Et à l'époque, le ministre nous disait non mais bon, c'est un cas isolé, particulier, c'est un cas... Voilà, ça ne se passe pas comme ça dans les abattoirs. Et toutes les semaines, il y avait un nouveau reportage qui montrait que si, dans quasi tous les abattoirs, y compris les petits qui traitent les viandes bio ou autres, la maltraitance était de la même manière présente. Donc le problème, c'est que tant qu'on est dans le déni comme ça, considéré qu'on montre des cas exceptionnels, mais qu'au final, il n'y a pas de problème dans les abattoirs, ça ne va pas bouger beaucoup. Et au niveau des équipes des services vétérinaires, c'est toujours pareil. Ils sont trop peu présents dans l'abattoir sur la partie du vivant. Il y a des équipes vétérinaires qui sont quotidiennement dans les abattoirs, mais pour l'aspect sanitaire des viandes et sur tout ce qui est amené des animaux et abattage, on ne peut pas dire qu'il y a un contrôle très strict. Et maintenant, en revanche, depuis 2016, il y a obligation d'avoir un référent condition animale dans chaque abattoir, mais qui peut être le directeur de l'abattoir. Donc bon, ce n'est pas non plus une remise en cause terrible. Et par contre, l'autre volet qui est très important sur l'élevage, ça concerne la Commission européenne. là, s'est engagée à faire des propositions extrêmement ambitieuses avec la sortie des caches pour toutes les filières. Merci beaucoup, Christophe Marie, d'avoir répondu à nos questions. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site fondationbrigittebardot.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.